Salut, bienvenue dans une nouvelle vidéo. L'Ouest sauvage, souvent idéalisé pour ses cow-boys et ses saloons, était une période à la fois mythique et réelle. Dans la vidéo d'aujourd'hui, nous allons aborder leurs moyens d'hygiène personnel, ou plutôt leur absence. Vous êtes nouveau sur cette chaîne ? Assurez-vous de vous abonner et d'activer la cloche de notification, et avant de commencer, n'oubliez pas de liker la vidéo. Numéro 9. Les femmes de la nuit Pendant l'ère de l'Ouest sauvage, une présence notable dans de nombreuses villes frontalières étaient celles des femmes de la nuit. Elles offraient de la compagnie et d'autres services à la population principalement masculine, des colons, des cow-boys et des mineurs qui menaient une vie assez solitaire à l'époque. Les raisons de choisir cette profession variaient, de la nécessité économique au choix personnel. Dans certains cas, ces femmes étaient capables d'accumuler une grande richesse et de l'influence. Cependant, leur profession comportait des risques. L'absence de soins médicaux adéquats et le contact physique étroit avec de multiples clients les exposaient davantage au risque de contracter des MST. De plus, elles étaient souvent maltraitées par leurs clients ou proxénètes, ce qui rendait leur profession non seulement physiquement éprouvante, mais aussi émotionnellement éprouvante. Les clients qui faisaient appel au service de ces femmes étaient également exposés à des risques pour leur santé. Le manque de réglementation et de surveillance médicale signifiait qu'il y avait peu de contrôle sur la propagation des maladies. Les femmes n'étaient souvent pas en mesure d'exiger ou d'appliquer des pratiques sûres, augmentant ainsi encore davantage le potentiel de transmission des maladies. Numéro 8. Lessive peu fréquente À l'époque, faire la lessive était une tâche laborieuse et chronophage qui nécessitait souvent beaucoup d'efforts physiques. Les colons et les pionniers de l'Ouest sauvage avaient généralement peu accès aux machines à laver modernes et à l'eau courante, ce qui rendait le processus encore plus difficile. Les vêtements étaient lavés rarement et la disponibilité limitée de savon compliquaient l'obtention d'une propreté satisfaisante. Les outils principaux utilisés pour laver les vêtements étaient les planches à laver et les bacs de lavage. Une planche à laver, généralement en bois avec des surfaces en métal ou en verre strié, était utilisée pour frotter et agiter les vêtements. Le processus impliquait de mouiller les vêtements, d'appliquer du savon, souvent du savon à base de soude caustique fait maison, et ensuite de frotter vigoureusement le tissu contre la planche à laver pour enlever la saleté et les tâches. Les bacs de lavage étaient utilisés pour faire tremper et rincer les vêtements. Laver les vêtements était une tâche physiquement exigeante, généralement effectuée par les femmes du foyer. Elles passaient des heures à frotter les vêtements à la main sur la planche à laver, souvent à l'extérieur ou près d'une source d'eau, comme une rivière ou un puits. Pour aider à désinfecter et éliminer les tâches tenaces, certains vêtements étaient bouillis après le premier frottage. Une grande marmite ou un chaudron étaient remplis d'eau et les vêtements étaient bouillis sur un feu ou sur une cuisinière. Après le levage, les vêtements étaient suspendus pour sécher sur des cordes à linge ou étalés sur des buissons ou des clôtures au soleil. Ce processus de séchage naturel aidait à rafraîchir les vêtements et à éliminer les odeurs. Numéro 7. Pratique du bain Les bains publics étaient des établissements importants pendant l'ère de l'Ouest sauvage. Ces installations offraient un répit au défi du bain dans des sources d'eau naturelles ou dans l'intimité limitée de sa propre maison. Les bains publics offraient un environnement plus contrôlé et confortable pour que les individus puissent se nettoyer. En général, les bains publics étaient équipés de grandes cuves communales remplies d'eau chaude ou froide, souvent chauffées par des poêles à bois ou des chaudières. Cependant, l'eau chaude était généralement plus coûteuse que l'eau froide. Mais les visiteurs qui pouvaient se le permettre pouvaient profiter d'un bain chaud, parfois avec l'ajout de savon ou de parfum. Un des aspects les plus importants était que l'on avait souvent le choix de se baigner dans de l'eau propre, bien sûr, moyennant quelques pièces de plus. Pour ceux moins fortunés financièrement, le choix qui restait était l'eau déjà utilisée. Cette eau était d'abord donnée à ceux qui avaient payé pour une douche propre, puis remise à ceux qui n'avaient pas d'autre choix. Numéro 6. Manque de lavage des mains Pendant l'ère de l'Ouest sauvage, les pratiques de lavage des mains étaient notablement limitées en raison des conditions prévalentes à l'époque. L'accès à de l'eau propre était souvent restreint et le savon, composant essentiel d'une bonne hygiène des mains, n'était pas toujours facilement disponible. Le mode de vie robuste de l'époque, marqué par le travail physique et des conditions difficiles, entraînait parfois une négligence de l'hygiène des mains. La compréhension du lien entre le lavage des mains et la transmission des maladies n'était pas aussi avancée qu'aujourd'hui. Les conséquences d'une hygiène des mains limitée pendant l'ère de l'Ouest sauvage étaient profondes. Une hygiène des mains inadéquate entraînait une augmentation de la transmission des maladies, un risque accru de maladies d'origine alimentaire, des difficultés à maintenir une hygiène médicale appropriée et un impact plus large sur la santé communautaire. Numéro 5. Poussière La poussière était un défi omniprésent et redoutable dans l'Ouest sauvage, un facteur qui influençait considérablement la vie quotidienne. Le climat aride et souvent hostile à la frontière associait aux mouvements fréquents du bétail, des convois de chariots et des véhicules tirés par des chevaux créaient d'immenses étendues de sols meubles et de poussière. Les tempêtes de poussière, souvent appelées diables de poussière ou déferlements, étaient courantes, enveloppant les colonies et les voyageurs dans des pèces nuées de fines particules de poussière. Ces tempêtes entravaient non seulement la visibilité, mais pénétraient également dans les habitations, rendant les espaces intérieurs perpétuellement poussiéreux. La persistance de la poussière posait divers problèmes de santé, notamment des problèmes respiratoires et des irritations oculaires. Maintenir la propreté était un combat continu et les colons devaient élaborer des méthodes inventives pour atténuer la poussière omniprésente, notamment en mouillant les routes, en utilisant des rideaux humides et en portant des masques anti-poussière. À l'époque de l'Ouest sauvage, la production et l'utilisation de shampoings étaient considérablement différentes des pratiques modernes. Les shampoings, tels que nous les connaissons aujourd'hui, n'étaient pas largement disponibles. Et les gens se fiaient à des alternatives basiques et souvent faites maison pour prendre soin de leurs cheveux. Les shampoings faits maison de l'époque se composaient généralement d'ingrédients simples et facilement disponibles. Cela pouvait inclure du savon ou des copeaux de savon, souvent fabriqués à partir de graisse animale ou de soude caustique, mélangés à de l'eau. Parfois, des herbes et des fragrances naturelles comme la lavande ou le romarin étaient ajoutés pour le parfum et des fins thérapeutiques. Pour utiliser ces shampoings faits maison, les individus mouillaient abondamment leurs cheveux, appliquaient une petite quantité du mélange de shampoing sur leur cuir chevelu et leurs cheveux, puis le faisaient mousser vigoureusement en massant. Cette action aidait à éliminer la saleté, l'huile et la transpiration des cheveux et du cuir chevelu. Après le shampoing, le rinçage était une étape cruciale. De l'eau propre, si disponible, était utilisée pour rincer les cheveux jusqu'à ce que tout le savon ou le mélange de shampoing soit complètement éliminé. Le lavage des cheveux à l'époque de l'Ouest sauvage était généralement moins fréquent qu'aujourd'hui. Certains individus se lavaient les cheveux une fois par mois, voire moins souvent. Numéro 3. Ustensiles À l'époque de l'Ouest sauvage, les ménages étaient équipés de divers ustensiles et outils de cuisine pour aider à la préparation des repas. Les ustensiles de cuisine en fonte, les moulins à café, les bocco mason pour la mise en conserve et les barattes à beurre faisaient partie des articles essentiels. Les ustensiles en bois, les couverts, les râpes et les passoires jouaient un rôle essentiel dans les tâches culinaires. Mais la vaisselle était un processus laborieux qui dépendait d'outils et d'ingrédients de base. La vaisselle sale était raclée pour éliminer les résidus alimentaires et de l'eau chaude, chauffée dans des casseroles ou des bouilloires, était utilisée avec du savon, souvent fait maison, à partir de graisses animales et de soudes caustiques. Les plats étaient lavés dans une bassine remplie d'eau chaude et savonneuse à l'aide de brosses ou de chiffons, suivi d'un rinçage minutieux à l'eau propre et chaude pour éliminer les résidus de savon. Ensuite, la vaisselle était laissée à sécher à l'air sur des supports ou des serviettes. Des torchons et des éponges étaient utilisés pour le lavage et la conservation de l'eau était une préoccupation dans les régions où l'eau était limitée. Numéro 2. Pas de déodorant Pendant l'ère du Far West, l'absence de déodorant avait des effets notables sur la société. Les gens de cette époque se fiaient à des méthodes d'hygiène de base telles que le lavage régulier avec du savon et de l'eau pour gérer les odeurs corporelles. Les normes sociales en matière d'hygiène personnelle étaient différentes d'aujourd'hui et il y avait une plus grande acceptation des odeurs corporelles naturelles comme faisant partie de la vie quotidienne. Les vêtements et les tissus fabriqués à partir de matériaux naturels permettaient une meilleure respirabilité et une meilleure absorption de l'humidité, ce qui contribuait à atténuer les effets des odeurs corporelles. L'accès limité aux produits de soins personnels en raison de modes de vie à distance et rudes de l'époque influençait davantage les pratiques d'hygiène. Bien que l'absence de déodorant puisse sembler peu conventionnelle selon les normes contemporaines, c'était une chose courante dans le passé. Lorsque l'hygiène personnelle était maintenue du mieux possible compte tenu des circonstances. Numéro 1. Pots de chambre Les pots de chambre étaient des objets courants dans les foyers des siècles passés, y compris pendant l'ère du Far West. Ces pots servaient d'alternatives portables les pratiques à la plomberie intérieure pour l'élimination des déchets humains. Les pots de chambre étaient généralement en céramique, en porcelaine ou en métal et existaient en différentes tailles, formes et designs. Dans le Far West, comme dans de nombreux autres endroits à l'époque, les maisons manquaient souvent de salles de bain intérieures avec une plomberie moderne. À la place, les pots de chambre étaient placés dans les chambres ou d'autres endroits pratiques à l'intérieur de la maison, offrant un moyen discret et accessible aux individus de se soulager la nuit ou lorsque les installations extérieures n'étaient pas facilement accessibles. Une fois utilisé, le contenu du pot de chambre était vidé dans des zones de disposition désignées, telles que des endroits privés ou des latrines extérieures. Bien que les pots de chambre étaient une solution pratique pour leur époque, ils présentaient des limites en termes d'hygiène et de commodité. La nécessité de vidanger et de nettoyer fréquemment, associée à l'absence de pratiques sanitaires modernes, entraînait souvent des odeurs désagréables et des conditions insalubres dans les maisons. Quelle a été la chose la plus choquante pour vous ? Faites-le nous savoir dans les commentaires. Si vous aimez la vidéo, donnez-lui un pouce en l'air. Si vous voulez voir plus de vidéos que nous avons faites, cliquez sur celle à l'écran ou jetez un coup d'œil à la chaîne. Merci d'avoir regardé et à bientôt les amis ! Sous-titrage Société Radio-Canada